TVA! Yeah! Wouh! Cette année, c'est dangereux ce qu'ils font. Tu sais que le temps que tu prends à dessiner, là... Tu devrais apprendre ton texte? Tout le monde nous a dit que ton personnage, c'est un trou de cul. C'est ça qu'on dit ça. En Chine, en Espagne, en Pologne, en France, ce soir, on est sur leur plateau, la gang de révolution. Jean-Marc Généreux, Lydia Bouchard et Sarah Zane Lavros, bonsoir! Merci de nous accueillir chez vous. Oui. Merci, bienvenue chez nous. Vous êtes bien, vous êtes très... On est très bien, vraiment très, très bien, même qu'on prend nos ailes. De l'autre côté, on n'est pas... J'ai l'impression qu'on est jugés. On va être tout doux, tu vois, on va être tout gentil. Hé, ça reprend enfin dimanche prochain. C'est le retour de Révolution! Si vous clignez des yeux, vous ratez tout. Vous n'êtes pas prêts. Oh là 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 là! C'est un départ canon! Oui! Oui! C'est incroyable! Wow! Quel bonheur! Wow! Premier mois qu'on se voit en finale. On a tous les frissons. Wow! Wow! J'ai attendu longtemps! Eh bien, voilà! C'est parti à gagner! Quatrième saison. Qu'est-ce qui fait qu'année après année, vous reprenez vos chaises avec plaisir? Les danseurs. Bien, c'est sûr! L'amour des danseurs, l'amour de la danse, les gens sincères qui se dépassent. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle je suis là année après année. Tu sais, à chaque année, c'est un peu comme, OK, est-ce qu'il reste encore des bons danseurs au Québec? On en a vu vraiment beaucoup des bons, puis ils se représentent, ils reviennent. Fait que tu sais, ça, ça donne vraiment envie de continuer. Tu dis, non, non, il y en a encore plein qu'on n'a pas découvert. C'est le sixième art, puis c'est un art qui a été trop longtemps négligé. On vit la génération Révolution. Quand on a commencé en 2018, c'était des jeunes de 13, de 14 ans qui, aujourd'hui, arrivent comme des tueurs à gages de la danse. On a hâte de les voir, on a hâte de voir leurs propositions. C'est des travaillants qui étudient les autres saisons, ces dessinées danseurs-là. Mais on est comme ça, quand même, au début de chaque saison. On se dit, ça va-tu se passer, puis la magie... Ça se passe. Ah oui, ça se passe. Il s'appelle comment, notre show? Révolution. 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 Oh, c'est beau! Ta révolution, c'est une révolution de finale. Les révolutions, cette année, sont à égalité ou au même niveau que les finales des dernières saisons. Oui, c'est vrai, ça. Ça met la barre haute en tabarnouche. C'est comme les Olympiques. À chaque année, la barre va être de plus en plus haute. On dirait que les gens, les danseurs, c'est comme il y a un côté athlète aussi. Ils poussent l'affaire, puis on fait un meilleur temps. On fait un meilleur temps. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais moi, cette année, je suis subjuguée par les révolutions. C'est fou. L'architecture du corps, comment ils le poussent des fois, c'est dangereux. Cette année, c'est dangereux ce qu'ils font. À ce point-là. Ils retombent sur leurs pieds. Je ne sais pas trop comment. C'est hallucinant. Mais vraiment. C'est de la grosse prise de risque. Ils ne viennent pas ici à moitié. Aïe, aïe, aïe. Mais tu disais qu'il y a vraiment un dépassement des frontières, puis on l'a senti particulièrement cette année. Il paraît que jusqu'à maintenant, il y a des talents internationaux qui se sont pointés aux auditions. Ça, ça doit faire un beau petit velours quand même. C'est incroyable. C'est tout à l'honneur de toute l'équipe de Révolution qui entretient les relations avec les communautés de la danse parce que c'est bien beau, là, ceux qu'on vous montre, mais il y a tout un travail de fond, d'accompagnement, de respect du médium, de la danse. C'est tout à l'honneur de ça, de voir que les gens... Qui viennent même d'ailleurs en se disant, je veux faire ça, cette émission-là, je veux le vivre. On n'en vit aucun autre show sur la planète et c'est là qu'on récolte ce qu'on sème, c'est que les danseurs de d'autres shows sont venus ici de d'autres pays et c'est fabuleux. On ne peut pas être plus content. Bravo. Mais toi qui es une sommité dans le ballroom, tu dis que tu as été vraiment impressionné par ces danseurs-là dans cette catégorie-là. à quel niveau ton baromède Oh Lala Chihuahua est monté? C'est Oh Lala Chihuahua tout en lettres majuscules. Honnêtement, on a des danseurs qui ont un profil de danseur professionnel, mais aussi de qualité mondiale. Mais on a des danseurs qui pourraient être maîtres à l'émission. Qui ont la carrière pour être assis dans le siège de maître. Puis on nous dit que Théo aussi, c'est un nom à surveiller. C'est qui ça Théo? Théo, c'est un jeune danseur contemporain. C'est aussi un fan de l'émission. Puis c'est ça que j'allais dire, il y a quelque chose de vraiment touchant. Lui, il a regardé Révolution puis ça lui a donné envie de danser plus, d'en faire potentiellement ça. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501